bonjour bon j'ai une idée de sujet et voulez vous un mauvais maître pourquoi c'est intéressant comme sujet parce qu'en général tous les tout le monde les gens ont un mauvais maître et en général ils le savent pas alors voulez vous un mauvais maître tout le monde dit non non on veut pas du mauvais ouais et ben alors dépêche toi cherche un bon maître ou ça un chrétien seul les seuls les chrétiens ont un bon maître c'est à dire dieu seul dieu est un bon maître donc si tu es pas avec dieu tu as un mauvais maître les gens vont me dire non moi je crois pas en dieu mais j'ai pas non plus de maître ça sert à quoi moi je veux pas de maître et tout tu n'as pas de maître et t'en veux pas oui bah oui je veux me diriger tout seul choisir moi même voilà d'accord mais dans ce cas là c'est toi ton propre maître oui c'est ça je suis mon propre maître si tu veux et du coup voilà j'ai pas de maître d'accord mais si toi tu te dirige toi même ignorant et aveugle que tu es c'est comme si tu avais un mauvais maître un maître aveugle ignorant voilà qui qui fait des choix d'ignorant ah et oui et c'est pour ça que tout le monde en général à un mauvais maître c'est à dire soi-même voilà il faut se méfier de soi même de son opinion qui sommes nous aveugle les gens sont fous aveugle ignorant ils ont besoin d'un sauveur le vrai chrétien dit j'ai besoin d'un sauveur quelqu'un pour me diriger déjà me sauver me diriger bien seul dieu c'est tout seul dieu est bon pour tout le temps c'est à dire éternellement seul dieu est un bon maître alors cherchons dieu on cherche dieu et on se dit oui d'accord mais dieu il est où machin je le vois pas il est pas disponible oui parce qu'on est séparé de dieu on est en prison mais dieu nous a envoyé son fils jésus dit je suis le bon berger je donne ma vie pour mes brebis alors qu'un mauvais berger c'est un berger donc qui utilise ses brebis pour sa propre vie son propre intérêt voyez mais avec jésus on a un berger différent il nous dirige mais pour notre propre intérêt il donne sa vie pour nous et non pas un mauvais berger qui vient pour avoir des bêtes du bétail le diriger afin de le manger le vendre l'exploiter un berger c'est le maître de ses animaux le bon maître c'est jésus envoyé par dieu et jésus c'est un bon maître visible on le voit grâce à la bonne nouvelle à l'évangile on a un exemple visible on a un enseignement clair et simple et dieu nous dirige par la foi il veut qu'on croit en jésus son fils il nous sauve par la foi il nous sauve grâce à notre foi en jésus qui s'est sacrifié pour nous sauver et il veut qu'on croit en jésus qu'on croit à ses commandements celui qui garde mes commandements c'est comme un homme qui construit sur un rocher voyez donc celui qui prend jésus pour maître c'est comme un homme qui construit sur dieu sur ce qui est solide voyez évidemment pas que jésus soit dieu puisque c'est son fils non mais il est l'image du dieu invisible le premier né de toute création donc jésus nous sert d'une image visible claire simple qu'on peut bien comprendre sans erreur en toute vérité grâce à jésus on a l'image de dieu on voit on a un exemple qu'on peut imiter on a des commandements et des enseignements simples pour les enfants que même les enfants ils peuvent comprendre et suivre rien n'est caché tout est simple voyez au point que les apôtres à un moment ils disent à jésus que devons nous faire pour faire l'oeuvre de dieu on veut une mission on veut faire quelque chose pour dieu agir avec dieu qu'est ce que c'est que l'oeuvre de dieu dis nous et jésus leur répond l'oeuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé voilà croyez en moi c'est ce que dieu vous demande vraiment et donc on croit en jésus ce bon maître euh mais bon parce qu'il est à l'image de dieu voyez un moment quelqu'un demande à jésus euh bon bon enseignant que dois-je faire pour avoir la vie éternelle et jésus répond mais pourquoi m'appelles-tu bon seul dieu est bon c'est à dire bah moi je suis pas bon c'est dieu qui est bon et qu'est-ce que te dit dieu dans la loi et lui ramène à dieu il t'a dit quoi dans la loi et bah l'homme il dit la loi au moins les en tout cas il dit mais je suis la loi de Moïse depuis que je suis tout jeune tout le temps j'ai toujours suivi la loi et bah c'est bien il dit mais si tu veux être parfait euh donne tout tes biens aux pauvres et suis moi mais l'homme était riche et il partit malheureux parce qu'il il voulait être parfait il voulait être parfait mais là c'était trop dur mais voyez l'idée est claire et simple seul dieu est bon écoute dieu qu'est-ce qu'il a donné dieu dans la loi de Moïse de suivre bah les lois et mais je les suis depuis que je suis tout petit je les ai toujours suivis et bah c'est bien mais si tu veux être parfait suis moi pour être parfait c'est mieux oui euh donc seul dieu est bon c'est dieu le bon maître il nous a envoyé un berger un maître un roi voyez et il n'y a pas de confusion à voir bien sûr que dieu seul dieu est le roi de l'univers mais il nous a envoyé un roi euh pour nous les humains en tant qu'intermédiaire jésus c'est écrit c'est réellement le médiateur entre dieu et les hommes un intermédiaire universel voyez et qui est donné pour nous sauver pour nous sortir de prison parce que on est là par punition c'est pour ça qu'on est séparés de dieu et donc dieu il n'est pas notre maître directement voyez mais dieu est notre maître indirectement on est séparés de dieu mais on veut le retrouver et jésus dit nul ne vient au père sans passer par moi car je suis le chemin pour revenir vers le père voyez donc dieu c'est le bon maître celui qu'on doit chercher et grâce à jésus on a un chemin pour le retrouver et donc jésus nous sert de maître pour retrouver le bon maître mais c'est un maître qui est envoyé par le bon maître donc c'est un bon maître c'est ce que dieu veut écoutez le bien donc dieu c'est notre maître indirectement il nous aide il nous inspire tous les jours indirectement et il nous envoie une aide directe en jésus en ce que ce soit très clair tous ceux on a vraiment la bonne nouvelle et l'assurance que tous ceux qui croient en jésus seront sauvés et auront la vie éternelle ouf on est rassuré on va sortir de prison on a une garantie une promesse claire ferme les autres non tu prends un judaïste un musulman juste qu'il n'a pas de cette promesse claire et ferme et encore moins les païens on leur en prédit oui mais il pourrait inventer une religion sur le pouce pour faire pareil oui mais c'est faux nous on croit en celle-là bon une promesse claire un exemple simple et clair jésus dans sa vie il a montré l'exemple il sert de modèle et des enseignements simples voilà jésus a dit si on te frappe sur une joue tant l'autre ne rends pas le mal bénit aime tes ennemis bien si durant sa vie il fait le contraire dès qu'il a un ennemi il le tue dès qu'on le frappe il rend les coups au double on se dit bah on sait plus comment faut faire on prendrait ça de manière symbolique oui tu m'en donnes une c'est pas gentil on saurait pas vraiment comment bien comprendre c'est contradictoire mais là tout est simple rien n'est contradictoire même les même les enfants tout le monde les idiots peuvent comprendre du premier coup quand on a frappé jésus le lorsque les chefs religieux l'ont pris pour l'interroger il y en a qui le frappaient pour se moquer de lui il ne rendait pas les coups il ne répondait rien après il s'est fait fouetter par Pilate il ne rendait pas les coups c'est sûr de toute façon il était prisonnier on va me dire oui mais voilà il donne un exemple de toute façon il s'est livré lui même voilà on n'a jamais vu jésus frapper quelqu'un et pourtant il était rejeté etc vous m'avez bien compris que ce soit jésus ou les apôtres parce que les apôtres imitaient jésus les apôtres aussi ils avaient plein d'occasions de se défendre d'attaquer de de rendre les coups que sais-je ils étaient eux persécutés aussi non 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 tout est clair tout est simple en action et en parole voilà on a donc un bon modèle et donc un bon maître dans le sens qu'il est l'image du bon maître de Dieu il est l'image de Dieu et même pour cause et son fils son fils unique donc c'est simple et ceux qui n'ont pas de bon maître à savoir Dieu c'est tout et il n'y a que les chrétiens qui ont un bon maître parce que grâce à Jésus ils sont réconciliés avec Dieu donc les autres ok ils cherchent Dieu mais ils cherchent pour moi un musulman ou un judaïste c'est juste quelqu'un qui cherche Dieu et qui croit l'avoir trouvé euh avec son prophète à lui et ils rejettent Jésus bien sûr le fils de Dieu ouais euh bah oui bah c'est quelqu'un qui cherche mais qui n'a pas trouvé ou qui a trouvé à moitié on va dire mais c'est pas suffisant non celui qui cherche un bon maître et qui l'a trouvé c'est le chrétien le vrai chrétien soit le chrétien quoi il est sauvé il a Jésus pour modèle c'est clair après il se débrouille s'il comprend pas et tout ça fait partie de l'épreuve mais c'est clair à la base bon on a un bon maître c'est Dieu c'est la seule solution il n'y a pas d'autre solution les autres ils sont fous les autres ils vont se prendre par défaut eux-mêmes comme maître ou peut-être quelqu'un alors cet homme a l'air sage cet homme est puissant il va m'apprendre des trucs ok mais pas plus comme un maître d'école et alors une fois que tu sais lire et écrire en général ils sont leurs propres maîtres mais comme nous sommes limités très limités comme des aveugles pas étonnant que les gens soient faux ils sont leurs propres maîtres et ils sont un mauvais maître pour eux le chrétien ne doit penser qu'avec la vision de Dieu c'est Dieu qui m'aide tous les jours c'est Dieu qui m'inspire tous les jours c'est Dieu qui me protège tous les jours c'est Dieu qui me rendra justice et qui me sauvera je ne rends pas les coups je ne rends pas justice à moi-même de moi-même c'est Dieu qui jugera c'est Dieu qui sauvera c'est Dieu qui punira c'est ça la justice de Dieu c'est pas que nous on rende justice nous-mêmes un chrétien il n'a pas à déjà c'est interdit par la loi c'est la police qui doit rendre justice donc un chrétien il peut se plaindre à la police mais pas plus et la police elle est limitée elle fera ce qu'elle pourra voilà vous m'avez compris être son propre maître c'est avoir un mauvais maître aveugle et fou qu'on est voilà moi je ne sais pas grand chose qu'est-ce que tu veux que je peux donc moi mon maître c'est Dieu par Jésus évidemment et par Jésus j'ai un modèle et des enseignements clairs et simples et je fais j'applique la justice de Dieu comment ? ben justement comme Jésus demande en ne rendant pas le mal pour le mal en en aimant mes ennemis voyez en ne me défendant pas en ne résistant pas aux méchants un autre un autre aspect admettons que Jésus ne soit ne soit juste qu'un qu'un philosophe qu'il ne soit pas le fils de Dieu c'est juste un philosophe qui raconte son enseignement mais ça ne m'aurait pas intéressé du tout ce serait juste une philosophie quelconque on aime, on n'aime pas moi ce qui m'intéresse c'est l'enseignement de Dieu et par Jésus qui a eu le Saint-Esprit il me donne le vrai enseignement qui vient de Dieu voyez donc si Jésus n'est pas le fils de Dieu n'est pas envoyé par Dieu juste ça ne m'intéresse pas juste bof à l'imite même je dis il est bizarre il aurait dit les mêmes choses bon il n'aurait pas fait de miracle le gars il n'a pas Dieu n'est pas avec lui il ne peut pas faire de miracle ça n'en est pas des miracles le gars ça serait juste un hippie qui dirait ouais amour et paix aimez-vous les uns les autres un hippie comme il y en a eu pourquoi pas le gars il est pacifique il est là il ne faut pas se prendre la tête paix et amour voilà ouais bof ça ne m'aurait pas intéressé il n'aurait pas dit quelque chose de très différent que dans la Bible mais là ça vient de Dieu il y a les promesses de Dieu c'est l'enseignement inspiré par Dieu directement par Dieu par le Saint-Esprit c'est super important c'est super vrai c'est le bon maître c'est pas un fou ça n'a donc vous voyez et par la foi Dieu nous guide par la foi donc évidemment j'y crois évidemment que c'est super important et c'est la justice de Dieu qui veut que on ne rende pas justice soi-même et qu'on laisse Dieu rendre justice c'est Dieu qui jugera parfaitement c'est Dieu qui punira comme il faut ni trop ni trop peu comme il a choisi parfaitement c'est Dieu qui me sauvera qui me consolera qui me réparera qui m'aidera et tout voilà en attendant on a les les choses du monde habituel mais nous j'ai envie de dire on est un peu comme tout le monde sauf qu'on n'utilise pas la légitime défense quelqu'un a le droit d'avoir une arme je crois à la maison avec un permis et tout et pour se défendre yo il m'a embêté c'est dangereux il m'agresse je lui tire dessus ok lui il m'attaque je le frappe pour me libérer et pour le mettre KO ok c'est la légitime défense voilà euh non oui bah c'est accepté par la justice de César et ça se comprend mais nous non on ne rend pas les coups on ne prend pas d'armes pour se défendre on ne fait pas la guerre on attend va on ne doit même pas être policier un chrétien ne doit pas être policier voilà on ne doit pas utiliser de la force ni être garde du corps ni voilà on ne doit pas et ça nous apprend à être obligé de s'appuyer sur Dieu et sur la justice de Dieu nous on 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 ne se défend pas donc on compte sur Dieu pour nous défendre voyez et pas qu'il va nous défendre voilà ça va il y a à me défendre ok non on est dans l'épreuve et tout comme Jésus on patiente dans l'épreuve on endure l'épreuve mais grâce à l'aide de Dieu on porte notre croix notre épreuve mais sans se battre physiquement voyez comme les gens du monde et donc on garde espoir dans la justice de Dieu qui rendra la fin des temps et c'est tout différent c'est la justice de Dieu et Jésus disait chercher en tout premier en priorité le royaume et la justice de Dieu voyez le royaume c'est donc d'être chrétien et la justice c'est de laisser de de faire comme Jésus de ne pas rendre justice soi-même mais de laisser Dieu rendre justice complètement et là tu es sûr de ne pas te tromper puisque c'est Dieu qui va juger et rendre justice et qui va réussir à tous les coups alors ça demande de la patience de l'endurance c'est ici l'endurance des saints celui qui vit par l'épée périra par l'épée voyez mais donc les autres ils ont un ils ont un mauvais maître et donc leur mauvais maître leur dit quoi mais défends toi sinon tu vas tu vas pas c'est pas en étant chrétien que tu vas voir la gloire du monde c'est tout le contraire évidemment donc défends toi débrouille toi ils s'écoutent eux-mêmes ils s'écoutent leurs conseils avec leurs yeux humains bah oui je vois bien que si je me défends pas je suis en en danger je prends des risques tout peut m'arriver c'est dangereux machin qu'est-ce que je vais faire voilà donc il compte sur ses propres forces il s'appuie sur son bras et donc il cherche à être plus fort à se défendre avec ses bras ce sont les gens du monde et ils écoutent leurs mauvais maîtres nous on ne s'appuie pas sur notre bras on s'appuie sur Dieu Dieu c'est Dieu notre force notre justice notre forteresse et donc on a un bon maître on écoute Dieu par son fils Jésus voilà c'est tout différent c'est comme ça confiant dans l'épreuve donc les gens qui qui ont un mauvais maître et qui voient que ce qu'ils croient qui qui croient que ce qu'ils voient plutôt ils voient des chrétiens mais des chrétiens qu'est-ce qu'ils ont de plus au contraire ils ils ont rien de spécial et ils n'ont pas vraiment la gloire du monde la gloire du monde elle est pour ceux qui la cherchent qui la qui combattent qui se défendent qui se battent et bam et eux à eux la richesse à eux la gloire à eux la puissance c'est visible et donc les gens du monde ils ont un mauvais maître ils se disent mais je ne vais pas ressembler à un chrétien il est quelconque il est banal il n'a rien qui fait envie il n'est pas prêt d'arriver à quoi que ce soit il cherche même pas à gagner et en plus il n'a pas le droit de se défendre mais il fait quoi de ses journées il a c'est pas comme ça qu'il y aura la gloire du monde et le succès non 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 mon mauvais maître il me dit non je veux plutôt ressembler à tel homme renommé tel homme du monde qui a réussi qui a du succès qui en jette dont on parle partout oui bah lui il a réussi lui il est fort lui il est prestigieux lui il est riche lui il a gagné sa vie lui il a réussi sa vie ça se voit avec mes petits yeux je le vois il a regarde juste sa maison une belle maison et sa voiture t'as vu sa voiture ? bon tu compares les voitures la voiture du chrétien est-ce que ça roule encore ? la voiture du mondain ça roule le gars il a son but c'est de rouler dans le monde de toute façon c'est son but mais nous on a un bon maître qui nous dit mais c'est une illusion c'est pas le but de la vie à quoi sert-il de gagner le monde ? s'ils perdent leur vie ils vont tout perdre à leur mort mais toi à la fin de l'épreuve à ta mort tu vas tout gagner puisque avec Dieu il te donnera la vie éternelle au paradis ils vont tout perdre tu vas tout gagner mais dans l'épreuve ça n'est pas visible et c'est fait pour c'est fait pour être pour que ce soit le contraire que ce soit égaré pour égarer les gens et les gens dont ils en vivent les gens du monde les puissants et ils n'en vivent pas les vrais chrétiens avec une grande foi parce qu'ils ont un mauvais maître mais si tu es un bon maître alors Dieu Dieu que tu cherches et que tu as trouvé par Jésus il va te faire comprendre il va te former il va te guérir de ta folie il va t'instruire il va t'inspirer te guider vous voyez et il va te faire comprendre mais oui mais c'est un piège c'est une épreuve ils n'ont rien compris ce sont des aveugles est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle non alors moi qui suis un aveugle je ne vais pas chercher un autre aveugle je vais chercher celui qui voit Dieu celui qui voit tout qui sait tout Dieu et j'aurai un bon maître qui va me guider m'instruire parfaitement voyez donc là Dieu nous aide indirectement tous les jours et son aide directe c'est la Bible c'est la bonne nouvelle dans l'évangile la bonne nouvelle tu as les vraies indications le vrai témoignage que ah oui mais Dieu il a envoyé son fils par miracle ah oui mais Dieu l'a sacrifié et l'a ressuscité et il nous a instruit il nous a donné les instructions et les apôtres il avait des disciples douze pour eux aussi avoir le Saint Esprit après pour nous instruire eux aussi pour qu'il y ait une communauté de chrétiens et que la bonne nouvelle se propage partout ah ok c'est l'aide directe c'est la bonne nouvelle c'est ce qui sauve la vie directement l'aide indirecte c'est d'être attiré Jésus dit nul ne vient à moi que s'il est attiré par le Père donc Dieu il attire les gens tu cherches Dieu tu le cherches tu fais bien tiens bah regarde regarde les chrétiens regarde la bonne nouvelle qu'est-ce que tu en penses c'est pas une bonne nouvelle et Dieu attire les croyants du monde entier vers Jésus pour être sauvés et s'ils refusent Jésus ils sont jugés ils sont déjà jugés ils restent avec les autres condamnés quels qu'ils soient ils restent dans leur position de condamnés c'est-à-dire ils sont pas sauvés ils ont pas de sauveurs ils sont pas sauvés mais si attirés par Dieu pour être chrétiens ils comprennent ils acceptent ils veulent ils croient en Jésus oui ils sont sauvés c'est écrit ils sont confortés ils sont consolés ils ont une garantie d'être sauvés et leur bon maître ils ont suivi le bon maître mais par par influence indirectement jusqu'à le sauveur qui sauve par son sacrifice donc là on est dans les preuves et on a l'aide de Dieu indirecte ce qui explique comment dire ce qui explique pourquoi on a compris les autres noms pourquoi les vrais chrétiens sont dans la raison dans la vérité et pourquoi les autres non ils sont fous c'est grâce à l'influence de Dieu bien une fois qu'on sera sauvés à la résurrection des morts après le jugement et bien là les choses redeviendront normales et on aura l'aide et la présence de Dieu directe c'est à dire manifestée et donc comme Dieu Jésus disait heureux les purs heureux heureux les coeurs purs heureux les coeurs purs car ils verront Dieu ok alors c'est quoi un coeur pur un coeur pur c'est un coeur franc sincère qui fait pas de ruse de complications qui est direct donc heureux les coeurs purs qui cherchent Dieu de manière directe sincère franche sans détour vraiment d'un coeur pur entier heureux ceux qui sont entiers dans leur coeur voyez ils verront Dieu car à la résurrection des morts après le jugement on sera au paradis avec Dieu et on verra Dieu parce qu'il leur a pris forme une forme de manifestation un peu comme pour Abraham Abraham qui a vu Dieu parce qu'il avait pris forme humaine pour le coup enfin alors c'est pas que la forme humaine c'est Dieu il a pris un corps humain pour parler comme ça mais Dieu c'est pas un humain c'est juste une apparence miraculeuse de commodité Dieu tu peux pas le voir il est invisible alors comment tu vas voir Dieu mais parce que tu le vois dans sa manifestation qu'il est présent quand Dieu parle à Job dit mon oeil t'a vu comment ton oeil t'a vu Dieu et ben je l'ai vu déjà spirituellement Dieu il me parle et il se manifeste directement Dieu parle directement à Job oui Dieu parle à Job on peut dire tiens ben j'entends une voix qui vient du ciel bon elle se présente comme Dieu mais ça peut être une ruse du diable ça peut être un extraterrestre ça peut être un n'importe quoi le bruit du vent qui est bizarre on dirait des voix j'ai peut-être rêvé je pourrais dire ce qu'il voudrait mais non il a cru d'un coeur entier pour Dieu c'est Dieu qui me parle voilà et j'ai vu Dieu dans le sens il s'est manifesté directement avec je l'ai entendu euh vous voyez donc Dieu sera au paradis et il pourra se manifester nous parler euh être vu directement il prendra sûrement une forme d'ange c'est-à-dire d'être céleste et euh voilà bah Dieu c'est lui ah ok bonjour et tout il pourra discuter directement Dieu il parle il peut parler il discute d'ailleurs il parle à ses prophètes il parle à Moïse alors un moment il discute à lui comme sous forme d'un buisson ardent mais Dieu c'est pas un buisson ardent c'est un buisson en feu c'est un buisson en feu c'est quoi ce truc ? il a voulu se présenter comme ça donc Moïse lui parle il parle au buisson mais le buisson il lui répond je suis Dieu ça va ça va ok mais Moïse il s'est pas dit tiens bah Dieu c'est un buisson qui prend feu en feu ou Dieu c'est du feu non il a compris que c'était un phénomène bizarre et surnaturel qui permettait de se faire voir et de se manifester bon donc vous avez compris heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu parce qu'on sera directement avec Dieu et là on aura une relation directe là on a une relation indirecte tu pries ton Dieu pour avoir une relation tous les jours avec lui mais c'est une relation indirecte tu pries Dieu qu'est-ce qui se passe on fait quoi aujourd'hui bah Dieu il ne va pas te parler écoute ta mission c'est d'aller ici faire cela non alors c'est pas un diamant qu'est-ce qui se passe c'est indirecte et donc tu pries Dieu tu as une relation avec ton Père Jéhovah et il va t'inspirer il va te guider t'influencer et il va te guider par la foi par la confiance et tu es un bon maître tu es guidé par Dieu c'est Dieu ton maître Jésus disait on ne peut pas voir deux maîtres car on finira par en en mettre un au-dessus de l'autre il y a des priorités si les deux sont contraires tu es obligé d'écouter l'un ou l'autre pas les deux en même temps c'est contraire il y en a un qui dit va à droite l'autre est dit va à gauche et tu as deux maîtres je vais où soit tu les alors désobéis à tous les deux tu vas tout droit ou tu restes là soit tu en obéis à un mais pas à l'autre il y a un choix à faire et ben on ne peut pas voir deux maîtres nous dit Jésus soit on obéit à Dieu soit on obéit à un autre ou à l'argent et en général les gens ont un mauvais maître comme le diable le diable son maître c'est lui-même son orgueil c'est le chef des rebelles il veut se glorifier lui-même il veut sa propre sa propre gloire son propre profit il veut être adoré il veut être le chef il veut avoir toute l'adoration le mérite regardez grâce à moi vous avez ce que vous voulez tu veux une voiture ben toi grâce à moi et à mes conseils tu as une belle voiture voilà et bien il dit ok tu m'as donné une belle voiture c'est toi le meilleur c'est toi mon maître c'est toi que je vais suivre car grâce à toi j'ai ce que je veux une belle voiture machin ce que je veux pour mon profit ce que je veux pour ma gloire à moi j'ai une belle voiture j'en jette mais j'oublie pas que c'est grâce à mon maître le diable bon dans la vie de tous les jours les mondes les mondains ils sont inconscients ils ne savent pas que le diable égare le monde qu'il est maître du monde inconscients de cela ils ne voient que des gens puissants ou de l'argent bah lui il est puissant il a beaucoup d'argent ou c'est l'argent ça se vend ça se vend pas bon leur maître c'est l'argent au final écoute ça ça rapporte je le fais parce que quand j'aurai de l'argent je serai riche et je pourrai me glorifier regarder ma belle voiture regarder comme je suis riche regarder comme je suis important et pour me glorifier moi même pour être adoré admirer admirez moi voyez comme je suis puissant dans le monde j'ai réussi j'ai du succès et regardez ma gloire ma voiture ma maison ça en jette et tout j'ai du pouvoir et tout la gloire du monde c'est en étant chrétien c'est en ayant l'argent pour maître un mauvais maître un mauvais maître bien sûr voilà l'épreuve et le piège l'illusion du monde le diable égare le monde entier il rassemble le plus possible de rebelles de gens qui s'éloignent de Dieu qui rejettent Dieu on veut pas Dieu on veut de l'argent on veut de l'argent du concret comme ça on voit avec nos petits yeux directement l'importance la valeur pour se glorifier pour son profit direct et donc avec tous ces petits rebelles le diable étant le plus puissant des rebelles il dit ben vous avez raison et moi je suis votre chef car c'est moi le plus fort le plus puissant et oui et le diable il se joue de ces rebelles pourvu qu'il leur donne leur part du butin tu veux de l'argent je te donne de l'argent mais obéis moi tu as ton salaire le salaire de ton obéissance au diable non dans le sens il est tenu par l'argent il est prisonnier il est esclave du péché voyez donc il est un mauvais maître et il est esclave de son mauvais maître et donc la personne pour me glorifier j'ai besoin d'un gros salaire de beaucoup d'argent et donc le diable il dit ben ok adore moi prosterne toi devant moi fais que je sois ton maître obéis moi et moi je te donne ton salaire tu veux combien ok on fait un contrat donnant donnant tu m'obéis tu as ton salaire tu m'obéis plus t'es viré plus d'argent voilà voilà t'as plus rien ah bah y'a plus y'a plus ah bah oui hein faut pas pleurer hein moi je suis sympa je suis sympa tout on avait un accord il y avait on s'était mis d'accord sur un prix un salaire tu touchais ton argent tout le monde était content c'est à toi de voir ce que tu veux et de tes priorités donc son maître c'est l'argent il obéit à l'argent mais le vrai chrétien il est pas faux il est mal à l'argent c'est pas l'argent qui va me sauver et quand je serai mort je perdrai tout mon argent non c'est dieu mon maître et c'est dieu en qui j'ai confiance pour être un bon maître bam bam non le piège l'épreuve on est dans l'épreuve et donc grâce au Christ tout ça peut être super clair car Dieu il nous a c'est pas clair pour les chrétiens mais parce qu'ils sont égarés dans le monde et les mecs sont fous hein c'est normal c'est normal t'es fou c'est normal Dieu c'est à Dieu de te guérir de la folie de te donner de la sagesse de te former dans l'épreuve il te forme ton esprit il éduque il t'instruit il discipline ton esprit et il te fait voir clairement les choses par sa vision la vision de Dieu et à la fin une fois que c'est bien solide c'est bien c'est bien solide t'as bien construit sur Dieu parce que toi c'est une construction construisez sur du roc construisez sur Dieu une fois que c'est bien construit les choses deviennent visible enfin clair dans le sens c'est clair comme en plein jour mais oui évidemment c'est évident ça va de soi les gens sont fous ils sont ils ont tous un mauvais maître et ils suivent leur mauvais maître qui est un maître fou aveugle et ignorant sachant que le diable il est fou c'est le chef des fous c'est un fou chef des fous c'est le chef suprême des fous si j'ose dire mais il est fou il va sa perte il va être détruit là durant l'épreuve sa son temps de puissance son temps de gloire entre guillemets dans le monde il a l'air gagnant il a l'air comme les puissants du monde mais il va tout perdre c'est folie il rendra des comptes il y aura un jugement c'est pas comme s'il avait eu la gloire du monde honnêtement c'est à dire quand bien même tu as la par la force de ton travail tu as la gloire du monde honnêtement c'est bien c'est mieux parce qu'il y a un jugement mais tu le perdras quand même à ta mort bien mais si en plus tu as la gloire du monde en étant malhonnête et bien non seulement tu vas perdre parce que tu as à gagner mais en plus tu vas être puni gravement pour les fautes tu vas et donc ça sera catastrophique voilà vous avez compris mauvais maître folie un maître aveugle aveugle si tu suis un aveugle bah tu vas avec lui dans le fossé bien donc bien se rendre compte que les gens ont un mauvais maître à savoir par étapes eux-mêmes c'est-à-dire c'est-à-dire je suis mon propre maître moi je personne me dit ce que j'ai à faire yo machin c'est moi-même qui décide pour moi-même je fais ce que je veux ok mais après bah oui mais les contraintes du monde fait que tu pour avoir ce que tu veux faut de l'argent donc ton maître c'est aussi l'argent et au final de manière invisible le plus puissant c'est les puissants enfin donc il y a toi l'argent les puissants du monde et tout en haut le maître caché invisible parce que c'est un ange invisible bah c'est les démons et après tout en haut donc c'est le diable le chef des démons voilà la les maîtres des gens et comme en haut c'est caché pour mieux agir pour être plus efficace et mieux agir malhonnêtement on est dans les dé c'est les démons et le diable qui égarde le monde entier et qui dirige le monde pour l'amener vers la rébellion contre Dieu euh comment dire oui on pourrait aussi se faire la réflexion que le le vrai chrétien il est son propre maître puisque c'est lui qui choisit lui-même de chercher Dieu et de croire en Dieu donc c'est son propre choix donc oui mais parce qu'on a le libre arbitre mais on choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'à à ses propres forces ses propres idées dans le sens euh donc par Jésus donc d'obéir au commandement de Jésus plutôt qu'à ses propres idées ses propres commandements qu'on se serait fabriqué soi-même parce que moi sinon de moi-même j'aurais pas voulu euh faire comme Jésus à savoir ne pas me défendre j'aurais voulu rendre justice par moi-même voyez et j'aurais voulu me défendre en justice et avoir du bien de la richesse du bien m'installer voyez etc comme le monde comme tout le monde quoi de moi-même par mes propres idées mes propres mes propres voyez mes propres décisions vis-à-vis du monde je veux j'ai choisi de ne pas fabriquer ma direction de pas me guider moi-même mais de d'utiliser la direction donnée par Jésus et de suivre Jésus et grâce à lui de comprendre l'intérêt de tout ça parce qu'en fait on est dans le chaos on est dans le désordre le danger et donc que veux-tu t'installer dans le chaos c'est comme on est en prison et c'est comme des gens qui veut s'installer en prison en disant écoute moi je j'ai ma belle cellule j'ai les posters j'ai la télé je me suis bien installé je suis bien j'ai tu vois prends exemple sur moi j'ai une belle cellule un boli une table un bureau télé machin évier cuisine il est bien installé dans sa cellule il a du machin j'ai acheté je me suis débrouillé quoi et donc qu'est-ce que tu veux sortir de prison ça va t'es bien ils s'installent en prison ils sont bien en prison mais la prison c'est le chaos il y a toujours des mauvais coups il dit ouais écoute filme moi ta télé sinon on va te taper c'est ma télé ça suffit t'as qu'à t'acheter toi même il se fait taper il dit mais ils sont méchants ici en prison c'est pas bien bon je vais me plaindre au directeur de la prison c'est César César on m'a volé ma télé on m'a frappé oh c'est pas bien on va chercher on va voir ce qu'on peut faire merci parce que c'est pas gentil voilà c'est à dire qu'il est en prison dans le danger avec des prisonniers c'est dangereux c'est pas bien et il se débrouille avec l'organisation de la prison ouais écoute on va faire ce qu'on peut c'est vrai que chacun sa cellule sinon c'est le bordel tout César il a c'est le chef de la prison tu te plains César il fait ce qu'il peut ouais mais tu sais ici c'est la prison c'est normal achète toi une arme protège ta télé parce que je suis pas il veut pas mettre 3 policiers sur chaque personne le gars il achète son arme je vais protéger ma télé c'est ma cellule c'est la prison ici les gens sont pas bien et ainsi de suite vous voyez nous on veut pas s'installer en prison dans le chaos ça bouge s'il y a des tremblements de terre rien n'est stable rien n'est fiable les gens sont des prisonniers des coupables des méchants qu'est-ce que tu c'est normal que ça n'aille pas dans tous les domaines de toutes les façons tu veux pas rester là et donc tu veux sortir de prison j'ai besoin d'un sauveur pour sortir de prison je veux pas rester là les autres ils disent mais je veux rester en prison je veux bien m'installer en prison aller prendre l'argent comme ça tu pourras réussir ta vie pour bien t'installer en prison voilà et non mais moi je veux sortir de prison vous allez pas rester là mais qu'est-ce que tu racontes on t'a fait croire n'importe quoi tu vois bien que de toute façon tu peux pas sortir de prison c'est la prison oui mais le celui le comment dire le juge suprême celui qui le le grand roi propriétaire de la prison c'est dieu et il m'a promis de me sortir de prison tu t'es trompé on t'a raconté personne ne sort de prison oui mais personne ne par ses forces ne peut sortir de prison mais dieu c'est sa prison c'est le juge il dit bon bah sortez tel prisonnier ici il le décide ça se fait et donc nous on suit dieu pour sortir de prison et dieu nous a envoyé jésus pour nous aider à ça voilà bon bah voilà c'était mon sujet ça m'intéressait de bien expliquer que les gens ont un mauvais maître ils sont mal dirigés par eux-mêmes ils se rendent pas compte qu'ils sont fous ignorants aveugles ils se rendent pas compte que la seule solution la seule solution c'est dieu seul dieu est bon c'est lui le bon maître point si t'as pas dieu t'as un mauvais maître point et c'est catastrophe malheur t'es pas sauvé point un vrai chrétien il voit ça comme en plein jour bah oui c'est vrai que je suis chrétien qu'est-ce que tu crois tu vas pas m'apprendre c'est trop évident donc là c'est trop clair un bon maître qui nous sauvera qui nous a promis de nous sauver de nous sortir de là et qui même pendant que là on est en prison nous aide nous réconforte tous les jours nous influence dans l'épreuve de la prison on doit finir notre peine de prison mais à la fin voilà à la fin de l'épreuve au paradis c'est le but voilà bien merci gloire à jéhovah notre père qui nous aime notre dieu éternel qui nous envoie un sauveur en jésus son fils c'est lui le bon maître et c'est lui notre maître pour l'éternité merci beaucoup à la prochaine au revoir c'est la prochaine